Regardez votre programme avec cinéma tout vu, DVD, affiches, livres, cartes postales, raretés et photos. La boutique de tous les cinémas, c'est à La Rochelle, 10 rue de la Ferté. Vu du ciel, la scierie du groupe Le Quai, située à Luchet sur la commune de Saint-Jean-de-Liversé, ressemble à toutes les autres scieries. Au premier coup d'œil, on y coupe du bois, du peuplier en très grande majorité. Mais si on s'approche d'un peu plus près, on découvre une entreprise qui détonne par ses projets et sa diversité d'activités. La société d'exploitation forestière de Luchet, SEFL, du groupe Le Quai, est spécialisée dans la plantation et l'abattage de peupliers, son cœur de métier. Lors de la mise en terre de jeunes plants, de nombreux grillages de protection en plastique sont utilisés pour empêcher les animaux sauvages ou d'élevage de venir les manger. Des kilomètres de plastique neuf, polluant à la fabrication et qui sont difficilement recyclables, Pour en diminuer l'utilisation, SEFL s'est tourné vers un partenaire venu de l'océan. C'est notre première année de plantation. On s'est fixé l'objectif de 4500 plants par année. Ce chiffre n'arrive pas de nulle part. C'est le nombre de palettes qu'on produit à la scierie. Ça représente une palette produit, un plant planté, un plant peuplier en tout cas. Donc nous, ensuite, on s'est penché vers le comité régional de la conchiculture, parce qu'ils ont des problèmes de recyclage de leurs déchets. Et donc, en discutant avec eux, on a trouvé cette solution pour recycler les poches à vitres, en protection pour nos plantes peupliers lors de la plantation. Quand on a lancé les plantations, on avait besoin d'acheter des protections animales et qui étaient de la même composition, c'est-à-dire que c'était du plastique renforcé. D'où l'intérêt de se dire, plutôt que d'acheter du plastique renforcé d'un côté et de l'autre côté de le jeter, peut-être qu'il serait plus judicieux de le récupérer sur le territoire et de l'utiliser pour le territoire. Et en dix-les-marées, les poches d'huîtres se retrouvent autour des jeunes arbres de Marion, qui a fait appel à l'entreprise de Luché pour planter 96 peupliers sur sa parcelle. En fait, il fallait une protection beaucoup plus forte, beaucoup plus dure, parce que le mouton a tendance à attaquer facilement. Il aime beaucoup l'écorce des arbres, et notamment le peuplier. Il aime beaucoup les fruitiers, mais le peuplier, il s'y attaque bien. Donc on voulait quelque chose qui soit solide. Et les poches à huîtres sont très bien pour ça, puisqu'elles vont durer dans le temps. Quelques années, le temps que l'arbre soit plus adulte et qu'on puisse les enlever. Et à partir de là, une fois que l'arbre est adulte, les moutons peuvent s'y attaquer, mais ce n'est pas grave. Et si on vous demande si le bois, ça se mange, vous pourrez répondre par l'affirmative, car après les poches à huîtres, le groupe Luché s'est attaqué à la nourriture animale. On s'est lancé dans le projet pour la nutrition animale, parce qu'on s'est basé sur du biomimétisme du monde animal. Donc on a regardé autour de nous et on s'est aperçu qu'on protégeait les plantes peupliers, parce que notamment les cervidés grignotaient l'écorce pour se rassasier. A partir de ça, nous, on a monté le projet pour la nutrition animale, pour finalité, créé une poudre de bois, en mélangeant des écorces de peupliers et de la fibre de bois, toujours à partir du peuplier. Donc ça, c'est donné ensuite aux animaux d'élevage pour atteindre plus rapidement leur satiété, et donc ainsi leur réduire les comportements agressifs qu'on peut avoir dans les élevages intensifs. En complément de ça, on travaille aussi avec le comité régional de la conchiculture sur la problématique des bissus de moules. C'est un déchet pour eux de la mythiculture. Et nous, on serait prêts à les utiliser comme protéines, en complément du coup avec notre produit de poudre de bois, pour proposer vraiment un aliment complet pour les animaux d'élevage. On est prêts. Aujourd'hui, l'unité est installée, elle est opérable. Il faut qu'on calibre encore maintenant notre granulométrie, qui est un élément important par rapport à l'animal à qui on veut amener ce complément alimentaire. Donc on est en train de travailler sur la granulométrie. Mais d'ici la rentrée, même d'ici l'été, je pense que tous les tests seront finis, en tous les cas sur notre machine, puisque les tests sur les animaux ont été faits. Et je pense qu'à partir du mois de septembre, on pourra rentrer dans une vague beaucoup plus croissante en matière de production. Recyclage, nutrition animale, sans oublier la chimie, avec des produits cosmétiques à partir du peuplier. Le groupe Le Quai s'engage vers une transition écologique et économique indispensable dans un monde toujours plus concurrentiel. Donc aujourd'hui, on essaye de diversifier notre activité autour de ces pôles-là. On a travaillé sur de la recherche, on a fait beaucoup de recherches depuis maintenant 4-5 ans. On a déposé notre recherche, bien évidemment, il fallait breveter. Et ensuite, travailler avec des partenaires que les pôles de compétitivité nous ont permis d'avoir, avec un énorme soutien financier de la région Nouvelle-Aquitaine, qui évidemment nous aide à bâtir tout ça. Et puis un soutien aussi de la communauté de communes, de Nice. Et je n'oublierai surtout pas la ville de Saint-Jean, de l'IRC, parce que vraiment avec elle et grâce à elle, on discute assez ouvertement de toutes les perspectives de développement de l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada